Le Président, veuillez vous asseoir. La Défense de Keu Sampong peut continuer à interroger la partie civile, Mr. Keu Sampong, pour résumer la question. La Défense, merci. Encore une fois, bon après-midi. Bon après-midi également à vous. Monsieur la partie civile, j'ai des questions à poser dans le prolongement de ce matin concernant votre mariage et la surveillance exercée par le militia. Ce matin, vous avez répondu aux questions de la Défense de Noonchea en disant de ne pas avoir su si d'autres couples ont été surveillés par les miliciens comme votre couple avoue. Je ne savais pas si les autres couples étaient aussi surveillés, je n'avais pas le temps d'en parler avec eux. Je vous ai interrogé sur la position qu'occupait le chef d'unité. J'aimerais à présent vous demander combien de chefs d'unité étaient présents à la coopérative de la commune lors de votre mariage avec Roi Tha. Réponse. Je ne sais pas combien de chefs d'unité étaient présents pour toute la commune. Question. Quel type d'unité existait au sein de la commune ? Réponse. Dans l'Ankar de Khmer Rouge, il y avait toujours des chefs d'unité ou de groupe. Il y avait par exemple un chef d'unité responsable d'élever des cochons du bétail. Quand nous demandions du sel, encore de la viande, l'on nous disait de s'adresser aux chefs d'unité concernés. Je ne sais pas combien la commune comportait des chefs d'unité. Personne ne le savait avec certitude. Qu'il s'agisse du peuple ancien ou nouveau, les gens ne savaient pas combien de chefs d'unité il y avait dans la commune. Et personne ne connaissait non plus leurs attributions. En quoi différaient les fonctions des chefs d'unité et des chefs de groupe ? Appartenaient-ils à des catégories différentes ou non ? Réponse. Je ne savais pas qui était chef d'unité ou chef de groupe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des chefs d'unité. Je n'ai jamais employé le terme chef de groupe. D'après ce que l'on m'a dit, il y avait des chefs d'unité. Merci. M. le Président. M. le Président, Nous avons pas eu de rapports sexuels. Nous avons dormi chacun de son côté. Le chef d'unité a chargé des militiaires de venir nous épier en dessous de la maison. Fin de citation. J'ai des questions à vous poser. Monsieur. Comment avez-vous su que des militiaires ont été chargés de vous surveiller en dessous de votre maison ? Réponse. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. J'ai souvent parlé des chefs d'unité. Ces militiaires sont allés sous ma maison de surveillés. Il est donc certain qu'ils ont été chargés de le faire par le chef d'unité. L. Le Président, merci. Dans le Président, vous avez dit être transgenre. Vous avez dit être transgenre. L. Le Président, vous avez dit être transgenre, Sous le régime, avez-vous divulgué votre sexe ou bien l'avez-vous dissimulé? Si j'avais révélé mon identité sexuelle, à savoir que je suis un homme transgenre, qui aime d'autres hommes, j'aurais été tué et je n'aurais pas pu être interrogé aujourd'hui. Question. Parlons de Rota, votre ancienne femme. Quand a-t-elle appris que vous étiez un homme transgenre? Answer. Après le mariage, je lui ai dit que j'étais un homme transgenre, que je n'aimais pas les gens du sexe opposé. Avant cela, je n'ai pas eu le temps de la voir ou d'en parler avec elle. Question. Vous avez dit que vous n'aviez pas le temps d'en parler avec votre femme. Vous avez aussi dit que vous l'avez rencontrée tous les dix jours et que vous n'avez guère discuté lorsque vous l'avez rencontrée. saviez-vous si votre femme était mécontente que vous soyez un homme transgenre? Raison pour laquelle elle aurait pu aller le révéler au chef de commune ou d'unité ou encore le révéler à d'autres gens. Réponse. Elle n'a rien regretté. Elle n'a rien regretté. Je lui ai parlé quand je lui ai dit de mettre son karma autour de la tête, tandis que moi, je lui ai dit de mettre son karma autour de la tête. Je le mettrai autour de mon cou. Peut-être qu'à ce moment-là, elle a découvert quelle était mon identité sexuelle. Question. Est-ce que cette information lui a suscité des regrets? Réponse. Elle n'a jamais dit si elle en était mécontente. Question. Vous êtes de nationalité cambodgienne. J'aimerais donc parler des rituels de mariage au Cambodge. Avant, le 17 avril 1975, sous le régime précédent, il y a eu des cérémonies traditionnelles. Saviez-vous de quelle façon étaient organisées les cérémonies de mariage traditionnelles? Réponse. Vous devez connaître les traditions qui existaient avant 1975. Pourquoi devrais-je vous en parler? Pourquoi vous parlez de ces coutumes? Observez la cérémonie de mariage. Sous Pol Pot, la coutume était différente. Les gens étaient censés se marier. De nos jours, les Khmer observent leurs propres coutumes et traditions. Notamment pour les fêtes du mariage. Les gens connaissent les traditions, les coutumes cambodgiens concernant le mariage. Peut-être que les étrangers ne sont pas au courant. La défense. La défense. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les traditions et les coutumes cambodgiens en matière de mariage? Car il y a parmi nous des juges étrangers et des parties étrangères. Réponse. Si vous voulez que je parle des coutumes et des traditions cambodgiens en matière de mariage, ces traditions et cultures sont très bonnes avant de faire une demande en mariage. La famille du garçon. Et la famille de la fille doit s'enquérir des circonstances de l'autre partie. Le lendemain, différentes traditions et rituels sont observées, par exemple ce qu'on appelle le coutume, la procession matrimoniale et autres. Sous Paul Pot, il n'y avait pas de prêche prononcée par des moines. Il n'y avait pas de procession non plus. Nous recevions un vêtement noir, des sandales en caoutchouc, et nous étions contraints. Avez-vous jamais entendu dire que c'était vos parents décider qui, leur progéniture, l'est épousée? Réponse. Telle est notre culture. J'en ai donc entendu parler. Si un garçon veut épouser une fille, il doit en parler à sa mère ou à son père. Certains enfants sont plus ou moins contraints par leurs parents à se marier. Même si, parfois, ils n'aiment pas le partenaire pressenti. Mais ce n'était pas le cas sous l'Ekmer Rouge. Je voudrais vous dire à la Chambre si vous avez ou non appris des principes et politiques régissant le mariage. Avez-vous connaissance des principes et politiques régissant le mariage? Vous n'avez-vous jamais donné des instructions concernant le mariage? Y a-t-il des discussions dans votre unité à ce propos? Réponse. Je n'ai pas bien dit la question. Réponse. Je n'ai pas bien dit la question. Réponse. Réponse. Je n'ai pas bien dit la question. Le son que j'entends n'est pas très clair. J'ai entendu des interférences. J'aimerais répéter ma question. Je voudrais vous dire que vous avez apprécié les politiques ou les principes en relation à la mariage. Dans votre commune, par exemple, quelles étaient les conditions à remplir pour pouvoir se marier? Réponse. Moi-même, je n'ai assisté à aucune réunion. Par contre, le mariage organisé pour les jeunes, les femmes et les jeunes, les gens se répétaient de quelle façon garçons et filles allaient se marier. Et c'est en février 1977 qu'un projet a été conçu. Je l'ai appris quand on est venu me couper les cheveux courts. À compter de ce moment-là, j'ai senti que le moment de se marier était venu. Je ne voulais pas me marier, mais c'était inévitable. J'avais peur d'être tué. C'est pour cela que j'ai fait ce qu'ils m'ont dit de faire. Je voudrais remercier le Président du document E3-765. En Khmer, 0-0, 37, 64, 93, 64, 93, 94, French, 00, 54, 00, 24, 25, English, 00, 53, 99, 94 en anglais. Des extraits ont été lus à plusieurs reprises. Les juges les ont entendus, mais je vais relire ceci pour la partie civile. Point 6. Ne portent pas atteinte aux femmes. Ne commets aucune faute morale à l'encontre des hommes et des femmes. Car cela aurait des incidences sur notre intégrité et sur notre influence révolutionnaire. Cela se ressentirait aussi sur les bonnes traditions de notre peuple. D'autre part, si nous commettons les mêmes fautes morales que l'ennemi, cela veut dire que nous sommes influencés par l'ennemi. Et cela aura des répercussions sur la révolution. Concernant le mariage, aucun obstacle n'existe. Pour autant que soient respectés les principes du parti. Premièrement, consentement des partis. Deuxièmement, consentement de la collectivité. Aucune faute morale ne sera commise si ces principes sont respectés. J'ai cité des passages des 12 principes moraux. Avez-vous jamais entendu quoi que ce soit de similaire ? Avez-vous entendu parler de principes semblables sous le camp de la démocratie ? Quelle est votre réaction ? Quelle est votre réaction contre les principes ? Réponse. C'est la première fois que j'entends. C'est la première fois que j'entends parler de ces principes. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Comment réagissez-vous par rapport à ces principes ? Réponse. 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 Des Maxé, ces questions générales me posent problème quand vous demandez à la personne de réagir à une chose dont elle a jamais entendu parler. Si vous voulez poser une question précise, pas de problème. Mais si vous demandez quelle est la réaction de la personne, on peut se demander exactement à quoi vous faites référence. La défense. Peut-être que la partie civile n'a jamais entendu parler de ces principes sous le Kampuche à démocratique. J'ai donné lecture de ces principes. La partie civile a entendu. J'aimerais connaître sa réaction. Je n'ai aucune réaction, car je n'ai pas une connaissance de ces principes à l'époque. Je ne ressens aucune aide. Je n'ai aucune haine, aucune colère envers les accusés. La question. Quand je parle de votre réaction, je ne fais pas référence à la haine ou à la colère que vous pourriez ressentir. Je veux savoir quelle est votre réaction par rapport à ces principes dont vous dites que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais si vous dites que vous n'avez aucune réaction, pas de problème. J'ai encore des questions sur les couples qui ont été mariés. Ce matin, vous avez dit que 117 couples ont été mariés, dont 80 constitués de gens du 17 avril. Ce matin, vous avez dit que vous n'aviez pas dit 107, mais bien 117. Cela étant, hier, vers 15h47, vous-même, vous avez dit qu'il y avait 107 couples, et non pas 117. Il y a donc une légère différence. J'aimerais obtenir des éclaircissements. Combien de couples ont-ils été mariés à cette occasion ? Je souhaite déclarer ici que je n'ai jamais avancé le chiffre de 107 couples. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y en avait 117, dont 80 couples du 17 avril. J'ai été le 7e couple en être marié. Je le déclare solennellement devant ce tribunal. Je vais être déclare si je parle de quelque chose qui n'est pas vrai. Je rappelle que je n'ai pas mentionné le numéro 117, pas 107. Je jure avoir dit 117 et non pas 117. Que je sois puni si je ne dis pas la vérité. J'aimerais vous interroger sur vos frères et sœurs, sur les membres de votre famille dont vous avez parlé ce matin. Vous avez fait référence à votre belle famille. Vous avez parlé d'une membre de votre belle-sœur aînée. Vous dites qu'elle vous a donné des informations sur votre fille. Vous en souvenez-vous ? Oui, j'en ai déjà parlé. J'ai dit que ma belle-sœur m'a dit que j'avais une fille et cette belle-sœur est veuve. Ce matin, j'ai dit avoir deux sœurs et 13 frères au sens large. Donc, quand j'ai parlé d'une belle-sœur, c'était une belle-sœur qui était mon aînée. C'est une belle-sœur, c'était une membre de votre famille et non pas de sa de votre femme. Je ne comprends pas votre question clairement. Je n'ai pas bien compris la question. Mais ce que je peux me dire à votre question, c'est le fait que elle était relative à moi ou à ma femme. Je vous ai déjà répondu à plusieurs reprises. Donc, cette belle-sœur faisait partie de ma famille à moi. Mon frère a été emmené à exécuter. Et donc, la belle-sœur, c'est la belle-sœur, c'est la belle-sœur, c'est la belle-sœur. En clair, vous disiez « bonne-sœur » le terme équivoque, d'où ma demande d'éclaircissement. J'en ai terminé. Merci. Le président. Merci beaucoup, monsieur la partie civile. Madame la partie civile, vous pouvez commencer une déclaration que vous avez subi en rapport avec les crimes reprochés aux accusés entre le lycée 75 et le 6 janvier 79. You may also state about the material injury and physical as well as mental injury on you, which has had impacts until today. And that makes you apply the application to be a civil party. And if you wish to make a victim impact statement, you may not do so. Or you are allowed to put questions up to the accused through the chamber. You may not proceed if you wish. La partie civile, je n'ai pas de questions posées aux accusés, car cela ne présente pas l'avantage pour moi. J'ai appris qu'on leur posait les questions, mais ils n'auraient pas de questions avec toi-là. Je ressens beaucoup des douleurs pour la perte des membres de ma famille, de mes parents. J'ai vu mes frères et soeurs être attachés, ligotés et marcher devant moi. J'ai porté plainte devant le tribunal pour exprimer les souffrances que j'ai endurées. J'ai également des cicatrices, des blessures physiques au cours du régime, durant le régime. J'ai tout perdu. J'ai perdu la chaleur d'une famille. Rien n'est plus important que cela. J'ai longtemps pleuré au point que je n'ai plus de larmes. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé au cours de ce régime de trois ans, huit mois. Tout le monde sait ce qui se passait sous ce régime, mais moi, j'ai le plus souffert. J'ai été méprisé, on m'a forcé, on m'a marié. J'ai fait l'objet d'attention sexuelle et de sévices sexuels en raison de ma nature d'homme transgenre. Je me suis évanouie à plusieurs reprises. Je souffre de blessures physiques. C'est le préjudice dont je me souviens, mais il y en a d'autres. Ma jambe droite est invalide à cause des entraves et des chaînes dans lesquelles ils m'ont mis sous le régime. Je voulais que l'on comprenne que j'ai souffert de ces actes. Je sais que mon jour arrive quand je suis à présent âgé de 71 ans. Je n'entends plus rien de la vie. C'est peut-être le karma que j'ençois de part des actes que j'ai posés dans une précédente vie. Président, merci, Madame de la Partie civile. La déposition de Madame de la Partie civile est présente terminée. Madame de la Partie civile, la chambre vous s'écrit de votre témoignage en tant que Partie civile. Vous pouvez vous retirer. Lui, cette audience, en collaboration avec l'Unité d'Acquis, notamment à l'ESPER, veut y prendre des dispositions pour conduire la Partie civile à son lieu de résidence ou à un autre lieu de son choix. Le Président, la chambre m'a informé les partis et le public que la partie civile de TCCP 264, qui est censée déposer aujourd'hui, est tombée malade la nuit dernière et ne s'est pas encore remise. Jusqu'à présent, la chambre n'est donc pas en mesure d'entendre la déposition de cette partie civile aujourd'hui et l'entendra demain. En vue des incertitudes entourant l'état de santé de TCCP 264, la chambre a demandé à l'Unité d'Acquis, aux témoignages et aux ESPER, d'amener la prochaine partie civile de TCCP 232 comme partie civile de réserve demain. Étant donné que TCCP 264 n'est pas en mesure de déposer, les partis devraient se préparer à procéder à l'interrogatoire de la partie civile de TCCP 232 demain matin. Soyez-en informés et soyez ponctuels. La chambre va lever l'audience pour aujourd'hui. Agents secrétés, veuillez conduire les deux accusés. L'audience est levée. 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 L'audience est levée.